bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler du plus gros qu'avec un cours énormissime ouverture des portes en cours on va aussi parler de ce petit message envoyé par Lilith est-ce qu'une carotte se cache derrière comme d'habitude mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater vous l'avez aussi à droite sur l'overlay les amis pas d'excuses pour ne pas être sur le discord les amis donc je vous le disais en intro petit message qui fait plaisir ajustement de la taverne des autars comme d'habitude je ne sais pas ce qu'a Lilith avec cette taverne des autars totalement éclatée il faut savoir que très peu de joueurs y vont y avoir accès il faut avoir le mérite des autars etc donc bon je ne comprends pas pourquoi ils se déchaînent autant là dessus ah bah si peut-être parce que c'est une vache à lait pour faire dépenser un peu plus au méga baleine ah bah tiens si on a trouvé en fait salutations gouverneurs pour vous apporter une meilleure expérience de jeu nous allons apporter des ajustements à la taverne des autars des intercesseurs dans la version 1.0.70 les ajustements seront effectifs dans les royaumes perdus et se termineront le 30 mai 2023 à minuit UTC point 1 ajustement du moment de la durée de l'événement les tavernes seront désormais ouvertes pendant 3 jours au début de chaque saison du royaume perdu super point 2 ajoute la taverne des aspirants qui sera accessible à tous les gouverneurs au début de la saison suivante du royaume alors on relit bien parce que ça à mon avis ça demande est de vérifier ajoute la taverne des aspirants qui sera accessible à tous les gouverneurs oui mais accessible à tout le monde mais est-ce que tout le monde pourra acheter dedans ça c'est une autre question point 3 les ajustements des événements de la taverne seront effectifs lors de la saison suivante point 4 ajoute 5 si pour un point 4 si vous avez obtenu une récompense d'autars ou d'intercesseurs à la fin de la saison le 30 mai 2023 à minuit la taverne des aspirants sera transformée en taverne des autars des intercesseurs au début de la saison suivante du royaume perdu vous pouvez utiliser ces tavernes améliorées pour recruter vos commandants préférés et surtout nous donner beaucoup d'argent point 5 si votre saison du royaume perdu se termine avant le 30 mai blablabla évidemment c'est la même conséquence que celui du dessus et point 6 les tavernes ne seront pas ouvertes durant la première saison de conquête de votre royaume donc au final Lilith se déchaîne quand même pas mal sur la taverne des autars c'est déjà la quatrième mise à jour sur le sujet depuis le début de l'année on a presque une mise à jour par mois ou une optimisation sur la taverne des autars je ne comprends pas pourquoi il se déchire autant dessus encore une fois vu que ça concerne très peu de joueurs mais c'est encore une fois sûrement pour des raisons financières c'est tout pour ce petit mail Lilith continue de communiquer pas mal en ce moment c'est bien c'est mieux qu'avant mais il y a un juste milieu je pense que là il devrait quand même se focus sur des problématiques plus profondes du jeu je vous le rappelle on attend toujours pour ceux qui l'ont débloqué quelle chance vous êtes des gros vénards on attend toujours alors moi je ne l'ai pas si moi je l'ai débloqué vous voyez je m'en sers tellement jamais que je ne le sais même pas au niveau de notre ami le meilleur des commandants Charlemagne je vous le rappelle il y a deux ans presque deux ans et demi à présent Lilith nous a annoncé une refonte globale et intégrale de Charlemagne pour le rendre utile on l'attend toujours donc les mecs au lieu de fou focus sur la taverne des autars ce serait bien de vous focus pour refondre Charlemagne mais évidemment refaire Charlemagne ça ne leur rapporte pas d'argent alors que la taverne des autars les des autars on rapporte énormément quelle grosse carotte celle-là passons à présent à ce méga KVK les amis un KVK de ouf avec une ouverture des portes de niveau 5 je crois qui a eu lieu c'est bien ça celle du 1254 le 1254 qui est en siège d'Orléans donc le centre ça va être la guerre de ouf le 1302 est sorti du statut impérium comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo on a toujours le 1525 le 1846 le 1365 et le 1254 impérium alors il faut savoir que le 1254 est un petit peu dans une petite tourmente avec le départ après le KVK des HMB et des SW2 Chisgul certains disent que ce départ génère énormément de tension et donc il va y avoir de l'abandon durant le KVK voire peut-être des migrations avant la fin du KVK pourquoi ces migrations vont avoir lieu et bien Chisgul bien évidemment qui est en contact très rapproché avec Lilith a bien compris que le futur c'était avoir une ou deux très grosses alliances sur le royaume puisque Lilith parle même on entend même dans les fuites on en reparlera dans une autre vidéo dans les fuites que peut-être les KVK vont être limités à 300 ou 350 joueurs ce qui confirmerait le fait que deux très grosses alliances sur un royaume et c'est fini on ne peut plus rentrer sur le KVK donc ça voudrait dire que le choix de Chisgul serait par anticipation très judicieux ça ne serait pas du tout étonnant on en reparlera évidemment les amis dans une prochaine vidéo on va donc sur ce KVK de dingue est-ce que le 1254 est suffisamment puissant pour tenir en région Île-de-France c'est bien là que le gros du combat va avoir lieu pour tenir en région Île-de-France le 1846 et le 1365 c'est ce qu'on va voir tout de suite alors nos amis du 1254 sont ici nos amis ou pas en Picardie ils ont pris totalement la zone champagne sur laquelle ils ont empêché la sortie du 1846 à ce stade là malgré l'ouverture des portes de niveau 5 et bien il n'y a pas de sortie massive réussie du côté du 1846 de l'autre côté on avait le 1846 qui était sorti sur la deuxième zone ils étaient sortis et ils avaient totalement bloqué ils avaient totalement été bloqués juste sur un côté au niveau des portes donc on a la région Auvergne au sud donc sur Nevers ils étaient là et ils avaient été bloqués sur Nevers donc justement par un mur de forteresse mis en place justement par le 1302 les Ducks les Song notamment qui avaient très très bien joué les portes de niveau 5 ont ouvert et on se retrouve à présent je vous fais un petit récap on se retrouve à présent avec le 1365 les JST et les OG alors pour ceux qui débarquent qui ne connaissent ni les JST ni les OG 11,5 milliards ils ont bien baissé les JST du 1365 et les OG sont quant à eux à 14 milliards leur coalition 14 milliards 11 milliards 5 milliards c'est pas mal sans étouffe mais ils ont un très gros royaume tout de même et en Ile-de-France regardez le 1365 est sorti et est passé là de l'autre côté malheureusement je dis malheureusement parce que les Sines du 1846 ont réussi à jump le mur pour la faire à l'envers et regardez hop ils l'ont fait à l'envers et ils sont revenus et ils ont réussi à reprendre la porte au 1302 qui tenait la porte jusqu'à il y a très peu de temps et donc là ils sont fait avoir et pour le coup regardez sur cette zone là on a un mur entre les Sines les OG donc le 1365 les JST 1365 les Lit les WIB du 1846 et les WIB pareil les G46 les DIH tout ça c'est les BLN3 c'est le 1846 et ils se retrouvent de l'autre côté à leur tour face également à un mur et ce mur est dirigé par qui ? et bien par les alliances du 1254 à savoir on a les Q7 qui sont là en soutien les Q7 qui font partie de la coalition les Q7 sont du royaume alors les Q7 c'est le royaume qu'on vérifie tac on va aller dessus on va voir je ne rappelle plus quel royaume c'est les Q7 membres de l'alliance il suffit de cliquer dessus regardez ils affichent leur passeport ce qui montre qu'ils vont migrer donc c'est bien le 1254 pour les Q7 et d'ailleurs ils sont ils sont en frontale directement donc regardons la zone de combat avec les HMB ça tient le flag a brûlé mais il est en réparation de l'autre côté et c'est la forteresse des SYNF carrément qui brûle la forteresse des SYNF là ils sont en train de prendre chair elle brûle depuis pas longtemps on a un très très gros front on a aussi ce front là du côté des WIB les WIB du très très lourd des gros guerriers ils défendent ils attaquent le flag des HMB de l'autre côté on a aussi la forteresse des WIB du 1846 qui brûle ce qui montre que le 1254 fait plus que tenir le 1254 est en train donc celle des G46 est en feu également le 1254 est en train de repousser en Ile-de-France l'assaut combiné et cumulé du 1846 et du 1365 c'est énorme ce qu'ils sont en train de faire nos amis du 1254 franchement on a les WIB composé une forteresse également ici pour renforcer cette jointure ça rame pauvre Lilith pour renforcer cette jointure là franchement vraiment vraiment impressionnant ce qu'il est en train de faire le 1254 je pensais que le 1254 je vous l'avais dit d'ailleurs dans une précédente vidéo allait se faire balayer par le 1365 et le 1846 en région Ile-de-France que ça serait plus tendu pour eux mais regardez c'est le 1365 qui est en train de se faire dépecer sur cette zone là très impressionnant la force de frappe malgré les annonces de migration du 1254 qui ne lâche rien en Ile-de-France alors est-ce que de l'autre côté le côté du 1945 ou le 1365 est aussi est-ce que de l'autre côté c'est le phénomène inverse le but est de tenir Orléans évidemment il faut se préserver les portes pour aller chercher la bataille d'Orléans regardons de l'autre côté alors de l'autre côté on a les BLN qui sont aussi installés donc le 1846 on fait le taf mais mais les TR et les Q7 sont également de la partie ils sont également ici en train de bloquer et on a aussi le 1945 les EL si je dis pas de bêtises c'est hop là le 1945 non c'est le 1525 pardon je dis une bêtise c'est le 1525 qui est sorti de ce côté là mais bon le 1525 est en train de brûler sur cette forteresse là c'est en train de manger et est-ce que en revanche de l'autre côté les SH3 alors les SH3 ils changent tellement de noms ils prennent tellement les mêmes noms je crois que c'est le 1846 les SH3 membres de l'alliance vérifier ah non c'est le 1365 comme le logo l'indique ça a brûlé ça ne brûle plus de l'autre côté le flag ne brûle pas du tout celui des SW ils sont plutôt détente les SW sur cette jointure les BLN3 qu'est-ce que ça donne est-ce que ça brûle et bien ça brûle du côté des BLN3 les BLN3 c'est facile c'est le 1365 face à eux évidemment ils ont l'ETR mais regardez le drapeau des Q7 brûle encore plus puisqu'il est bientôt fini que celui des BLN3 du 1365 donc vraiment sur ce front là c'est quand même plus mitigé même si derrière avec la forteresse des TR ça devrait bien tenir ça va vraiment dépendre les TR 17 milliards ça brûle ça va vraiment se jouer sur peu sur ce front là c'est sur comment ça va se passer en Ile-de-France en tout cas pour le moment il y a un équilibre on est à peu près au centre des deux côtés il va falloir attendre un petit peu plus longtemps afin de voir ce que ça va donner de ce côté là quand même je suis encore une fois très impressionné par le 1254 qui est en train de faire le job malgré malgré le mur de forteresse qui a été mis en place par le 1365 et le 1846 il faut impérativement que les Ducks les Song ils s'installent avec eux ce qu'ils ont commencé à faire on le voit là avec les HSB et il faut qu'ils restent là pour aller les aider en Orléans si évidemment tant est qu'ils ont besoin d'aide voilà pour ce KVK énormissime évidemment les amis on va le suivre en fil rouge puisqu'il est loin d'être fini à ce stade là on va en reparler très rapidement et aussi de cette limitation de KVK pour finir cette vidéo les amis on va revenir sur notre ami Zugliang évidemment il est énormissime vous l'avez vu dans les rapports je vais sûrement vous en reparler dans une autre vidéo des rapports un peu plus de rapports encore une fois sur de la défense et sur de l'attaque et non plus en open field puisque je vous ai montré beaucoup de rapports en open field est-ce qu'il faut le débloquer en roue de la chance évidemment il faut le débloquer en roue de la chance moi j'ai eu pas mal de chance sur mes tirages puisque vous avez vu j'ai fait que 4 tirages pour le moment 2 gratuits et 2 à 50% et j'ai déjà 9 sculptures j'ai eu vraiment de la chance sur l'un de mes tirages donc débloquez-le si vous le pouvez prenez le pack écrivain le bundle écrivain de l'histoire je vous le rappelle il est ultra rentable c'est sans doute le bundle ou l'un des 3 bundles les plus rentables du jeu alors rentable non mais vous perdez le moins d'argent en l'achetant parce qu'investir évidemment dans Rise of Kingdom ce n'est pas rentable est-ce qu'il faut aller le chercher oui je vais faire mon petit tour enfin 5 petits tours on va voir oh j'y ai cru là au x8 je me suis dit ah bah tiens je vais avoir et bah voilà donc là j'ai eu raison on dit croire c'est encore rentable 9 sculptures sur mon x5 j'ai bien fait de faire le tour aujourd'hui 9 sculptures c'est un truc 10 sculptures voilà donc 10 sculptures de notre ami Zugliang pour 3600 j'aime ça fait 360 j'aime la sculpture autant vous dire que là ouais c'est plutôt ultra rentable pour moi d'avoir fait ce tirage est-ce qu'on en tente un deuxième à la vis là voir si on pousse la chance un petit peu plus allez on va en tenter un deuxième à la vis là mais ça m'étonnerait si ça se trouve je vais en avoir 0 et ça va compenser avec le tour d'avant vous voyez déjà ça commence par un truc éclaté ensuite il met ah non une sculpture donc quoi qu'il arrive ça aurait été pas mal j'en aurais au moins eu une ça ça deux donne moi pas donne moi 8 sculptures par exemple bon deuxième tirage beaucoup moins bien une sculpture pour 3600 c'était pas la fête mais c'est toujours mieux que 0 et puis je récupère enfin les 5 sculptures en plus voilà tous mes tirages ont été faits j'irais pas au delà c'est plutôt pas mal déjà d'avoir eu 10 sculptures comme ça ça fait plaisir ça fait qu'au total je vais non seulement pouvoir le débloquer mais lui mettre un petit niveau en plus je vous avoue quand on a de la chance comme ça sur un tirage on a tendance à vouloir en refaire encore plus et bah c'est comme quand on joue au jeu d'argent faut se limiter faut savoir s'arrêter là je vais pas dépenser davantage c'est déjà largement suffisant j'irais chercher le bundle écrivain de l'histoire et tout le monde sera content surtout moi et je vous referai évidemment d'autres vidéos sur ce commandant énormissime je vous le répéterai jamais assez évidemment il faut le débloquer vous l'écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile on en reparlera de ce KVK en fil rouge bien évidemment énormissime le 1254 si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock je vous dis à plus